Il me rappelle le règlement de M. Coquerel, M. le Président. Vous avez la parole. Merci. Bon, j'avoue, Pierre Cazeneuve, que j'arrive même pas à trouver votre histoire drôle, en fait. Parce que l'histoire qu'on vit, l'histoire qu'on vit maintenant depuis trois ans, elle est assez simple. C'est l'histoire au début d'un exécutif tellement minoritaire qu'il a fallu qu'il fasse passer un projet de loi sur les retraites, je vous le rappelle, avec l'article 47.1 pour pouvoir utiliser le 49.3 tellement il avait peur du vote dans cette Assemblée contre sa réforme. C'est ensuite l'histoire d'un exécutif qui a instrumentalisé l'article 40 et la recevabilité en déclarant irrecevables des propositions de loi gagées de telle manière que depuis des années, l'usage au nom de l'initiative parlementaire était de les laisser déboucher dans les niches parlementaires. Et maintenant, c'est l'histoire d'une minorité tellement minoritaire que comme vous n'avez plus la majorité au bureau de l'Assemblée pour vous permettre de déclarer irrecevables ces propositions, vous avez utilisé l'obstruction. Alors aux collègues qui parlaient tout à l'heure de la Constitution par rapport au droit d'amendement, laissez-moi vous dire qu'il y a un autre alinéa qui est constitutionnel. C'est l'alinéa 4 de l'article 48 qui reconnaît les niches parlementaires comme constitutionnelles et que vous avez bafoué aujourd'hui. Mais je vais vous rassurer sur quelque chose. Tout ça, vous le faites pour éviter le vote. Sauf que vous n'allez pas pouvoir l'éviter jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir un vote. Sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, vous allez avoir une motion de censure. Et ce que vous avez gagné aujourd'hui, c'est que le vote de tous ceux qui voteront contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui s'en prend aux Français, voteront aussi pour l'abrogation de la réforme des retraites parce qu'on a compris que ce sera en renversant votre gouvernement qu'on en obtiendra. Merci. Merci, M. Coquerel. Une autre demande de rappel au règlement de M. Cazeneuve. Merci, M. le Président. Un rappel au règlement sur le fondement de l'article 47.1 de notre Constitution, sur l'article 40 et sur l'article 48.4. Quelle hypocrisie, M. Coquerel. Vous invoquez l'article 47.1 que le gouvernement a effectivement employé pour porter le projet de financement de la sécurité sociale, pardon, rectificatif. Mais pourquoi nous avons utilisé le 47.1 ? Parce que vous avez déposé 12 957 amendements et qu'il a fallu 21 jours en séance pour pouvoir les débattre. C'est une hypocrisie sans nom, ce que vous venez de faire. Ça, c'était sur l'article 47.1. Sur l'article 40, M. Coquerel, M. le Président de la Commission des Finances, vous êtes le garant de cette Constitution et de cet article 40. Quand vous déposez une proposition de loi qui coûte 20 milliards d'euros par an, c'est à vous de saisir l'article 40. C'est à vous de respecter les institutions. Et comme d'habitude, vous les fourvoyez. Vous êtes un fourvoyeur de nos institutions. C'est scandaleux. Merci de conclure, chers collègues. M. le Président Coquerel, sur quel article vous souhaitez intervenir ? Très simple, pour mise en cause personnelle. Je vous en prie. Ce que vous dites là, M. Pierre Cazeneuve, est un scandale. D'accord ? Donnez un seul argument. Il se trouve qu'absolument toutes les propositions de loi depuis des années qui sont gagées de cette manière ont été déclarées recevables à l'Assemblée nationale. Vous pouvez même vérifier le rapport d'Éric Wörth sur l'article 40 par rapport à ce type de propositions de loi qui estiment effectivement qu'elles sont recevables au nom de l'initiative parlementaire et au nom du droit constitutionnel de l'opposition. Et ce que vous êtes en train de dire, vous vous prenez pour l'élégance de l'article 40 alors que vous l'avez instrumentalisé, maintenant y compris à travers le fait d'avoir fait voter des amendements pour pouvoir prendre la main par rapport à des propositions de loi de collègues et les déclarer irrecevables. Vous l'avez fait deux fois à travers le groupe Liot, à travers le groupe RN, de façon à instrumentaliser la constitution. C'est un scandale. Tout ça pour éviter quoi ? Pour éviter un vote parce que vous êtes minoritaire. M. Cazeneuve, sur quel article vous souhaitez faire une nouvelle demande de rappel au règlement ? Merci M. le Président. Sur quel article ? Sur l'article 40 de la constitution. Et je ne commenterai pas, je ferai juste le lire M. Coquerel. Article 40 de notre constitution. Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque la redoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Nous au moins on sait lire. Pour une demande de rappel au règlement, M. Morin, sur quel fondement ? Oui, merci M. le Président. Sur le fondement de l'article 100, j'en ai par-dessus la tête d'entendre les macronistes pontifiés sur la responsabilité et l'aggravation des charges publiques. Vous avez accumulé 950 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans. A votre place, je ne ferai pas les malins. Vous n'avez rien réindustrialisé du tout malgré vos tableaux Excel. Vous avez en fait les liquidations judiciaires, les défaillances d'entreprises. Arrêtez de faire les professeurs dans cette niche parlementaire. C'est insupportable de vous... Je vous remercie. M. le rapporteur, quel est votre avis sur cet amendement ? 66, M. le rapporteur. Bon, ça commence à être un peu pénible parce que vous faites des amendements où la ministre vous répond gentiment. Je veux dire, elle vous informe gentiment que ce que vous demandez est satisfait, qu'il faut retirer vos amendements. Depuis ce matin, elle vous dit soit défavorable, soit de retirer vos amendements. Vous n'en avez pas retiré un seul. Un seul. Alors soit, il y a deux choses à comprendre. Soit vraiment, c'est une défiance totale envers la ministre. Et franchement, c'est pas sympa pour votre ministre, quoi. Soit, c'est de l'obstruction. Je vois pas d'autre solution, en fait, en réalité. Vous ne voulez pas qu'on vote. C'est insupportable. Parce que vous êtes minoritaire. Et alors, on aurait pu se dire que, bon, ben, foutu pour foutu, vous alliez faire la démocratie se laisser faire. Faire en sorte qu'on puisse passer au vote. Mais non. Mais non. Eh ben, c'est tout. On en passera par la censure. C'est ça que vous voulez ? Eh ben, vous l'aurez. Dans une semaine. Dans une semaine. En attendant, c'est lamentable de votre part d'être des aussi mauvais perdants. D'être des aussi mauvais perdants des élections et de vous accrocher comme ça à votre petite minorité. Monsieur le gars, vous avez la parole. Montrer que tous les moyens auront été employés pour que n'ait pas lieu le vote sur la réforme la plus rejetée de ces dernières années. Emmanuel Macron, lui-même, l'avait dit il y a quelques mois. Il n'y aura pas de gouvernement du Nouveau Front Populaire parce qu'il n'y aura pas de remise en cause de ma politique et il n'y aura pas de remise en cause de la réforme des retraites. Et donc, vous avez fait l'obstruction à laquelle vous vous êtes livrés aujourd'hui et qui conduit à la situation que nous voyons maintenant, situation navrante. Tous vos amendements ont été rejetés. Tous les arguments que vous avez employés, tous vos amendements sont identiques. Ce sont tous les mêmes. D'ailleurs, vous n'y croyez pas. La seule chose à laquelle vous croyez, c'est le cri du cœur d'une de vos collègues qui dit à 64 ans, on est en forme. Vous irez l'expliquer à ceux qui sont usés par une vie de travail et à qui vous rajoutez deux ans, deux ans de travail par cette réforme unique. Mais, collègues, vous devriez réfléchir quelque temps à ce que vous a indiqué mon collègue Guiraud tout à l'heure. Il y a sept ans, il y avait plus de 300 députés macronistes dans cet hémicycle. Vous êtes maintenant un peu plus de 80. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir. Dans peu de temps, vous serez une espèce en voie de disparition. Et les raisons de cette situation ne sont pas à chercher bien loin des réformes réactionnaires passées en force. un pays brutalisé par un gouvernement illégitime. Alors, collègues, on va vous dire une chose très simple. Votre politique, votre gouvernement, tout cela devra partir. Mercredi aura lieu le vote de la censure. Vous devrez partir avec vos mesures, avec votre réforme. Je vous demande de rappel au règlement. Madame Chiquier, vous avez la parole. Je vous invite à écouter notre collègue. Je vous en prie, Madame Chiquier. Merci, Monsieur le Président. Il faut rappeler ce qu'est une niche parlementaire, puisque vous ne semblez toujours pas l'avoir compris. Une niche parlementaire, c'est l'article 100. Je vous remercie. Mais c'est vrai que s'il y avait un article dans le règlement qui interdisait le mensonge, je l'aurais invoqué pour mon intervention du moment. Mais ça n'existe pas encore. Dommage. Il faudra le mettre dans le règlement. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'est une niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est quelque chose qui est réservé à l'opposition. L'opposition a le droit de faire de l'obstruction pour pouvoir gagner du temps de parole. Les ministres, par exemple, ne sont pas limités en temps de parole. Ils peuvent le prendre autant qu'ils veulent. Mais je voudrais profiter de cette intervention pour dire que nous avions aujourd'hui dans notre niche parlementaire beaucoup d'autres textes. Nous avions notamment un texte sur le consentement que vous avez empêché de traiter aujourd'hui. alors que des millions de Françaises l'attendent avec impatience. Nous aurions pu l'inscrire dans la loi. Nous avions un texte pour reconnaître la pénibilité des métiers féminisés, par exemple, qui auraient complété cette proposition de loi sur l'abrogation de la réforme à 64 ans. Nous avions un autre texte pour une rémunération maximale dans les entreprises. Et vous savez qu'il y a une majorité de Français qui y sont favorables. Nous aurions pu faire tout cela. Mais sachez une chose, et j'en fais le serment aujourd'hui avec tous mes collègues de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Je le dis aux Français, nous parviendrons à gouverner ce pays. Nous mettrons en place toutes ces lois pour votre bien-être, pour changer la vie, pour une vie meilleure. Nous mettrons dehors, dès mercredi, ce gouvernement que nous censurerons. Vous êtes minoritaire. Vous n'êtes pas légitime à faire souffrir les Français. Je vous remercie, Mme Chiquiot. Merci. La parole est à Mme la Présidente Châtelain. Merci, M. le Président. Je m'oppose à ces amendements qui sont des amendements d'obstruction comme tout le reste. Et je pense que vous vous cachez, derrière la Constitution, il faut revenir sur deux choses. Oui, il y a eu des milliers d'amendements déposés sur la réforme des retraites. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'aujourd'hui, là, dans dix minutes, les débats s'arrêtent. Sur la réforme des retraites, vous aviez autant de temps que vous le pouviez. Vous pouviez ouvrir les week-ends, vous aviez refusé. On avait le temps. Là, aujourd'hui, non pas le contrôle du temps. La deuxième chose, c'est cette histoire de gage, effectivement, qui paraissent un peu lointains, qui est de dire, finalement, c'est l'article 40. Nous n'aurions pas le droit de créer, effectivement, des charges sur le budget. C'est un fait. Mais il y a un autre principe dans notre démocratie, c'est l'initiative parlementaire. Valérie Rabault, qui n'est plus avec nous, mais qui était une excellente députée, a porté une motion de censure en 2023, parce que déjà, vous aviez censuré le texte porté par les collègues de l'IOTE pour revenir sur la réforme des retraites. Elle avait, elle s'était, à ce moment-là, elle avait retrouvé, en fait, la jurisprudence d'un de vos collègues, Eric Wirt, qui reconnaissait que, dans le cadre des initiatives parlementaires, il y avait une souplesse qui visait à ne pas bloquer l'initiative parlementaire. Parce que, dans une démocratie, tout repose sur l'équilibre des droits, entre l'article 40 et entre le droit d'initiative parlementaire. Et donc, cette option, c'est votre choix de censurer le débat sur la réforme des retraites, c'était une exception depuis 1958. Et bien, ce que vous êtes en train de faire avec votre souscription, c'est exactement la même chose. C'est, encore une fois, de contrevenir à cette initiative parlementaire et donc de bloquer le vote. Donc, vous pouvez, en fait, vous dire tranquillement que vous êtes en train de respecter nos institutions. En fait, vous êtes en train de les dévoyer. Merci, Madame la Présidente. Je demande de rappel au règlement de M. Faure. M. Faure, vous avez la parole. C'est Mme Comand, oui, c'est ça. Comand ? C'est la... C'est Alisa du Fou. Oui, c'est Alisa. Merci, M. le Président. Je crois maintenant, à minuit mois 5, que nous avons toutes et tous compris que nous ne voterons pas ce soir sur la réforme des retraites. Nous avons tous compris que, par votre attitude d'obstruction et par vos cris, par vos manières, vous avez en réalité fait la démonstration que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas un comportement très différent de ceux que vous avez dénoncés jusqu'ici. Qu'au fond, vous êtes les mêmes. Et toutes les leçons que vous avez données pendant des années sont tombées ce soir en une seule soirée, en une seule journée. Alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous. On ne réforme pas les retraites en une journée. Simplement, aujourd'hui, écoutez-moi jusqu'au bout, simplement, aujourd'hui, vous aviez là l'occasion, non pas, de débattre des retraites. Nous avons débattu pendant des semaines et des semaines. Simplement, l'occasion d'avoir enfin le vote dont vous nous avez privés il y a un an. Un vote qui serait venu solder enfin ce débat et qui aurait permis de savoir si, effectivement, cette Assemblée était pour ou contre la retraite à 74 ans. Alors, je le dis sous une forme d'avertissement, non pas une menace. Et j'ai entendu ce que vous avez pu dire à chaque fois que vous avez expliqué que vous étiez vous-même menacé. Chaque jour, chacun d'entre nous, sur les réseaux sociaux, est à chaque fois menacé, sa famille, ses enfants. Bref, nous sommes tous sous les mêmes contraintes. Et tout ce que nous faisons est public. Et il est normal que ce que nous fassions soit public. Mais ce que je vous dis aussi, et j'en finis par là, et j'en finis par là, à chaque fois qu'on n'entend pas le peuple français, il répète plus fort, et il répétera plus fort. Et le prochain vote, celui que vous aurez à affronter, sera un vote terrible pour vous, parce que vous serez balayés. Une autre demande de rappel au règlement de Mme Dufour. Mme Dufour, vous avez la parole. C'est M. Clouet, pardon. Merci, M. le Président. Le socle commun devrait s'intéresser aux retraites, car vous êtes vous-même en pré-retraite. Mercredi, vous n'êtes plus là. Vous n'avez plus que quelques jours devant vous à occuper les postes qui sont les vôtres, et qui ont été usurpés au terme d'une série de coups de force sans précédent sous la Vème République. Rappelons, rappelons pour la compréhension de toutes les personnes en dehors ce qu'il s'est passé dans les semaines dernières. D'abord, vous avez imposé en 2023 une réforme des retraites par la force. Personne n'a voté. Deuxièmement, vous avez écrasé un vote des Françaises et des Français aux élections législatives. La majorité du peuple a voté pour abroger votre réforme des retraites. Ça faisait donc deux fois que les Françaises et les Français directement ou par l'envoi de leurs élus refusaient votre texte. Puis, vous avez volé le projet de loi de la sécurité sociale, car n'ont pas voté non plus. Puis, vous avez saboté la niche parlementaire encore aujourd'hui. Vous n'acceptez pas la démocratie. Vous avez la haine de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle, mercredi prochain, vous ne serez plus là. Oui, merci, monsieur le Président. La triste journée, c'est celle dans laquelle on n'accepte pas, tout simplement, que la démocratie puisse s'exprimer, que des amendements puissent être présentés par des parlementaires. Tout ça parce qu'ils contreviennent à une stratégie minoritaire. Vous aviez le choix de l'ordre du jour. Vous aviez le choix d'inscrire d'autres propositions de loi en tête de cet ordre du jour. Vous avez fait le choix délibéré d'inscrire ce texte. Et nous avons fait le choix délibéré de vouloir en débattre. En débattre encore. En débattre toujours. Car oui, on n'annule pas 20 milliards d'euros en quelques heures à peine, sans avoir aucune capacité à le financer. Merci de conclure, madame Dergé. La triste journée, c'est celle où les députés se font cyberharceler, menacer. Aucun d'entre nous, monsieur Olivier Faure, Aucun d'entre nous ne devrait s'accommoder des menaces, des invectives, des concupérations, des intimidations qui continuent encore au moment où nous parlons. Mercredi, nous serons là. Merci, madame Dufour, pour un rappel au règlement. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue des débats, je vois décidément que c'est l'habitude de la Macronie de mentir. Vous persistez aujourd'hui avec l'annonce de Michel Barnier, comme quoi, soi-disant, il renonçait à la hausse des tarifs, de la hausse des factures sur l'électricité. Je dois dire ici que c'est un mensonge. Monsieur Barnier a menti. Nous avons reçu la confirmation de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Les taxes sur les factures vont augmenter de 50%. Les Français comprennent aujourd'hui qu'avec vous au pouvoir, jamais la réforme des retraites ne sera abrogée. Ils comprennent aujourd'hui qu'avec vous au pouvoir, on leur mentira encore et encore sans arrêt. Ils comprennent qu'il n'y aura jamais le respect sans la censure. Nous nous donnons rendez-vous mercredi pour faire tomber votre régime pour enfin rendre le respect aux Français. Merci. Il reste une minute. Je propose à monsieur le rapporteur d'intervenir si vous voulez bien l'écouter. Mais je n'hésiterai pas à l'interrompre s'il est trop long. Attention monsieur Bernal ici, ça vous la parole. En une minute, je ne vais pas être trop long. Merci monsieur le Président. Bon, ça a été une journée un peu difficile avec cette obstruction pour faire mon rôle de rapporteur, pour nous faire notre rôle de parlementaire. Ça a été dit dans les différents rappels aux règlements. Je dirais, en étant un peu taquin, que je souhaite, merci mes chers collègues, je souhaite vivement remercier les rapporteurs et les stagiaires qui ont aidé à faire toutes ces liasses pour préparer votre obstruction, liasses qui vont partir au pilon et eux mériteraient des trimestres en guise de pénibilité parce que supporter tout ça, c'est pas évident. Eux, ils n'ont pas craqué. On ne peut pas en dire autant des membres du socle commun qui ont montré un comportement déplorable, y compris dans les interruptions de séance. Vous ne l'emporterez pas avec vous, sachez-le. Monsieur le rapporteur, merci de tontur. Par contre, on se passera de vos services dès la semaine prochaine pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Merci, monsieur le rapporteur. Prochaine séance, lundi 2 décembre à 15h. Texte de la commission mixte paritaire...